La violence des mots Vous savez, les mots ont un poids. Et parfois, bien qu'on pense qu'ils sont simplement passagers, oubliés, ils restent bien plus longtemps, car ils pèsent bien plus lourds qu'on ne le croyait. Il suffit d'y voir notre expérience personnelle pour comprendre celle des autres. Les mots et les phrases qui n'auraient peut-être jamais dû sortir. Tout ça à cause d'un énervement, d'une dispute. Et même si on ne le pensait pas, il aura suffit de quelques minutes pour nuire à de longues années. Ils sont aujourd'hui ancrés. Même quand l'histoire est apaisée, très peu de mots s'effacent. Et plus ils sont lourds et violents, plus les cicatrices en sont dures à être cachées. Les mots ont parfois plus d'impact que les coups. Car en fonction du contexte, les cicatrices en sont plus grosses. Et parfois, la douleur met beaucoup plus de temps à s'estomper. Aujourd'hui, certains estiment que c'est un mérite de lâcher tous les mots qui nous viennent en tête. Que c'est toujours à l'autre de se contrôler, de savoir les entendre, de faire des efforts. Peu importe la situation, certains appellent ça l'honnêteté, la franchise, être quelqu'un de direct. A mes yeux, c'est pas spécialement une qualité ni un mérite. Bien au contraire. Ce n'est pas parce que tu penses que tu penses bien. Ce n'est pas parce que t'as envie de faire du mal que tu dois y céder. Je donne plus de mérite à celui qui sait se contenir pour construire. Qui prend sur lui dans la difficulté. Car il sait l'impact que peuvent avoir les mots, que ce soit sur lui ou sur les autres. Mais il y a celui qui pense à être apaisé sans se soucier des autres, sans jamais se contrôler. Et pour lui, tout doit sortir. On oublie que notre plus grand effort n'est pas seulement de dire, mais de dire correctement. Ce n'est pas seulement de dénoncer, mais d'apporter ce qui fait grandir. Si ce qu'on a à dire n'est pas meilleur que le silence, bah il faut se taire. Et comme dit la phrase, nous sommes les maîtres des paroles que nous n'avons pas prononcées, mais esclaves de celles qu'on a laissées s'échapper. Pourquoi ça ? Car il suffit de quelques secondes pour nuire à des années. Une mauvaise phrase peut stopper beaucoup de choses. Les mots remplis de haine sont violents, et ils ne s'oublient pas facilement. Parfois on pense même qu'ils nous donnent certaines réponses. Même si tout le monde peut se tromper, il y a des erreurs qui sont dures à oublier. Et plus le poids est lourd, plus ils nous rappellent. On peut nous répéter qu'il faut oublier les blessures, il serait peut-être mieux d'éviter de les créer facilement. La colère. C'est à ce moment là qu'on fait le plus de dégâts. Qu'on plante les graines les plus dangereuses. Qu'on voit germer sur le long terme. Qu'on détruit des relations. Et même celles qui pouvaient durer. Car l'énervement est souvent temporaire. Sur le coup il nous fait oublier ce qu'on aime. En pensant que demain aussi on aura oublié, qu'on sera dans le même état. Sauf qu'après l'énervement, toute la raison qui avait disparu, elle réapparaît. Et c'est là qu'on regrette amèrement d'avoir dit, d'avoir fait. Il dépend parfois de nous pour perdre quelque chose. Mais il ne dépend pas toujours de nous pour la récupérer. Après certaines colères, c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait germer la mauvaise graine. Celle qu'on avait plantée nous-mêmes. Ses résultats en sont bien tristes et ils portent nos responsabilités. Vous savez, pour réussir à entretenir quelque chose, la première règle c'est de réussir à contrôler nos bouches. C'est un grand pas vers la réussite. L'honnêteté, elle ne doit servir que à celui à qui on la donne. Car si elle sert à nourrir notre égo, on aura perdu. Dans les deux cas. A quoi bon vouloir dire des choses qui ne serviront à rien, à part à la destruction ? Parfois on fait semblant de les avoir oubliés, alors qu'ils sont toujours dans nos cœurs. Ils sont présents pendant des années. Le poids des mots est un fardeau. Le silence vaut mieux que ce qui en est pire. C'est à dire mieux que beaucoup, beaucoup de choses. C'est un travail de tous les jours. Car dans la colère, nul ne peut assurer que ce qu'il dira ne va pas nuire. Si on était réellement conscient de l'impact de nos bouches, de nos paroles, on resterait la bouche fermée un peu plus longtemps. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.